Direction Cannes, maintenant La Croisette, plus exactement pour parler de Diamant Brut. C'est le film d'Agathe Riedinger, un film consacré à l'univers de la télé-réalité. Un premier choc, nous dit Bilal Marbi, notre envoyé, qui a ouvert la compétition. Il s'agit du premier long-métrage d'une réalisatrice qui devrait faire bouger les lignes dans les années qui viennent. Le film brosse le portrait poignant d'une jeune Marseillaise, Liane, qui est interprétée par Malou Rebizi, qui rêve de s'en sortir par la télé-réalité. Écoutez la réalisatrice au micro de Bilal Marbide. Ça commence par le fait que j'ai toujours regardé de la télé-réalité, que j'ai été à la fois sidérée par ces nouveaux contes, cette nouvelle mythologie qu'on pouvait voir diffusée à la télévision, sur Internet, les réseaux sociaux, et qui mettait en avant des valeurs très réactionnaires, puisque la télé-réalité se fonde sur le mépris de classe, hyper-sexualise la femme pour créer du divertissement, alimente la culture du viol, etc. Donc il y avait un mélange de sidération, que cette violence soit étalée aux yeux de tous, sans que personne ne s'y intéresse vraiment, et qu'on se dise que c'est du divertissement, c'est inoffensif, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout, c'est pas du tout inoffensif. Donc il y avait déjà cette sidération et ce besoin de parler de cette violence-là, et une fascination pour ces candidates qui arrivent avec une puissance, une vérité, avec quelque chose à raconter, et qui ont fait que je me suis vraiment interrogée sur leur représentation féminine, puisqu'elles arrivent avec une nouvelle forme de représentation féminine. Je me suis interrogée en me demandant si, est-ce que c'est la preuve qu'elles sont soumises à des dictats patriarcaux qui supposent qu'une femme n'est vraiment une femme que si elle est désirable, ou est-ce qu'au contraire, elles récupèrent ces codes, elles en ont conscience et elles se les approprient, justement pour se revendiquer, pour s'émanciper, comme l'ont fait des millions et des millions de femmes depuis la nuit des temps qui ont utilisé la seule arme, la principale arme qu'on leur laisse, à savoir leur beauté pour s'imposer dans le monde. Un mélange de plein de choses que je voulais explorer avec Diamant Brut.